C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Conteloup. Et qui est avec nous ce matin, c'est Marc-Olivier Fogiel. Bonjour Marco. Bonjour Julie, bonjour Natacha, Caroline, Thomas, Lolo. Bonjour Jean-Marc. Est-ce que vous avez vu mon émission avec le génial Jean Dormesson ? Ah le divan ? Ah ouais, il était ému, je l'ai fait chialer papy. Ah il n'y a pas longtemps que j'ai fait chialer Cyril Hanouna, j'ai une forme moi en ce moment. Ah mais je peux vous faire chialer en trois questions. À quel tour ? Bon, je ne vais pas le faire parce que je vous aime bien. Ah bon, c'est sympa. Alors vous allez nous parler de la démission de Christiane Taubira. Oh qu'est-ce qu'elle est perspicace Julie ! Eh oui, tata Christiane s'en va, vous connaissez la célèbre phrase. Quoi ? Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Moi je prévois qu'une Taubira, ça démissionne et ça va l'ouvrir. Ça va être un petit peu pour François Hollande la double peine. Bon allez, je vais me venger avec les titres. On vous écoute Marc-Olivier. C'est parti ! Démission de Christiane Taubira, comme quoi tout arrive après le mariage pour tous et la PMA. Ça y est, une décision de Christiane Taubira a enfin rendu heureux des électeurs de droite. Bien vu ! Yes we can ! Christiane Taubira a démissionné. Il y a donc désormais autant de diversité au gouvernement français qu'à l'Académie des Oscars. Démission de Tata, oui c'était plus fin. Allez, démission de Tata Christiane et sa conséquence immédiate. Le PS change de nom et devient Les Républicains. Bah si, c'était la dernière personnalité de gauche. Cri-cri, hein ? Bon, il n'y a que Natacha et Caroline qui ont suivi. Non, 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 on a tous bien compris. Donc, opération escargot des taxis, elle dure depuis trois jours cette opération escargot. Enfin, opération escargot, opération escargot, avec jet de pierre tout de même, incendie de pneus, blocage des routes. C'est de l'escargot très, très en colère. De l'escargot, comment dire, de l'escargot Joe et Star. Voilà, l'escargot Joe et Star, quoi. Parce qu'à base, quand même, l'escargot, c'est quand même non-violent l'escargot. Allez, exploit en vue. Usain Bolt l'a dit hier, il veut courir jusqu'aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il va être vachement crevé en arrivant là-bas. Tu veux courir jusqu'à Tokyo, vous l'avez ? Oui, oui, mais on l'a, mais on comprend tout. Bon, c'est bon, allez, je laisse là-dessus. Merci d'être venu. Marc-Olivier, à bientôt. François Hollande est de retour de son voyage en Inde. Bonjour, monsieur le président. Oui, bonjour. Alors, vous n'étiez pas là quand ça a démarré, mais depuis mardi, la situation est très tendue entre taxi et force de l'ordre. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. En gros, dès que je suis loin, c'est le bordel. Dès que le patron n'est pas là, vous êtes pauvés, quoi. C'est ça ? Franchement, mais qu'est-ce que vous feriez sans moi ? Bon, enfin, ça, vous le verrez en 2017. Alors, un mot, bien sûr, sur le départ de Christiane Taubira. Vous le lui avez demandé ou c'est elle qui est partie ? Ah, mais c'est moi, bien évidemment. Ah bon ? Pourtant, elle laisse entendre que c'est elle qui a claqué la porte. C'est ce qu'elle dit. Disons que, oui, alors c'est elle, je reprends vos propos, c'est elle qui a claqué la porte, mais moi, je me suis levé juste derrière et je l'ai reclaqué. Et je lui ai dit avec beaucoup de fermeté, si tu t'en vas, eh bien, je te vire. Mais bon, pour être franc et très honnête avec vous, comme elle était déjà partie, je crois qu'elle n'a pas entendu mes propos. Cela dit, on a été réglo avec Christiane Taubira. Ah bon ? L'égard à son parcours. Oui, alors ? On lui a appelé un taxi. Bon, mais malheureusement, il n'y en avait pas, il y avait grève. Du coup, elle est partie avec nous. Ah d'accord. Je l'ai vue par la fenêtre. Oui, vous l'avez suivie par la fenêtre de l'Élysée ? Oui, je suis du Rucat. C'est ça. On dit qu'un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Tout le monde dit, Taubira démissionne pour pouvoir l'ouvrir, voire pour se présenter aux primaires, non ? Pardon ? Les primaires. Aux primaires, vous dites ? Oui, oui, ben oui, aux primaires. Et contre qui ? Contre vous ? Oui. Attendez, pardonnez-moi, madame, excusez-moi, madame Polony, monsieur. Deux minutes, juste, je vous demande, deux minutes. J'ai un petit coup de fil à passer. Ah bon, allez-y alors, allez-y. C'est pas foutu ce téléphone. Oui ? Allô, Christiane ? Dis-moi, comment ça va depuis tout ce temps ? Non, 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 je ne me permettrai pas de me foutre de ta gueule. Non, non, je t'appelais. Est-ce que ça te, à tout hasard, ça te dirait de revenir ? À quel poste ? Ah ben, c'est celui que tu voudras. Bon, écoute, écoute, écoutons, on règle ça. Je te rappelle dans cette vidéo, parce que je suis occupé avec les... Je te rappelle. Voilà, je t'embrasse. Oui, je suis à vous. Oui, donc voilà, les primaires, c'est réglé, madame Julie. Ah d'accord, ah bon, bon, bon. Alors, dites-nous, selon vous, quelle est la principale qualité de Christiane Taubira ? La fidélité. Elle l'a toujours dit dans ses discours, car vous savez, c'est important la fidélité. Moi, à titre personnel, j'ai toujours été fidèle. Euh, bon ? Mais pourquoi vous me regardez comme ça ? Pourquoi madame Polony a pouffé ? Mais oui, en tout cas, j'ai souvent, je me dis que cette position, j'ai souvent été fidèle. Enfin, j'ai parfois été fidèle. Ah ben, il y a des semaines entières où je suis resté fidèle. Ah bon ? Bref, en tout cas, la fidélité, c'est une qualité que j'admire. En tout cas, chez les autres. Oui, ben, c'est bien de le préciser. Merci, monsieur Hollande, merci. Dans le Canard Enchaîné, on apprenait qu'un rapport du ministère des Sports accuse Jean Gachassin, le président de la Fédération française de tennis, d'avoir revendu des places pour les matchs de Roland-Garros, pour son propre compte. Bonjour, Jean Gachassin, c'est quoi cette histoire ? Écoutez, moi... Alors, vous avez revendu ses places ou pas ? Jean Gachassin, en tant que pré-infération, jamais, madame Julie, en tant que pré-infération, jamais, madame Julie. Je suis là derrière le gobelet de café. Vous êtes là ? Je suis là derrière le gobelet de café, vous voyez ? Je disais qu'en tant que président de la Fédération, je vous le dis, les yeux dans les yeux, enfin, les yeux dans vos genoux, pour être exacte, vu ma taille, je n'ai jamais revendu la moindre invitation à Roland-Garros. Non, ce n'est pas moi qui m'ai occupé, c'est mon cabinet qui a organisé tout ça. Moi, je peux vous dire que j'ai la conscience tranquille, et permettez-moi de vous dire qu'en tant que pré-infération, ça me fait beaucoup de peine que vous puissiez croire une chose pareille. Ben justement, on a du mal à le croire, ça ne vous ressemble tellement pas, cette histoire. Ah, quand même, ça me fait plaisir que vous disiez cela, et ainsi que vous l'aviez mon honneur. Voilà, donc ça c'est fait. J'y pense, qu'est-ce que je voulais dire ? Monsieur Cabrol, vous êtes toujours votre ferme dans le Tarde ? Ah oui, toujours. Si vous intéressez, ça serait des sacs de terre battus. Des sacs de terre battus. Moi, 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 je vous disais que j'ai des très belles chaises vertes et marqué Périer dans le dos. Monsieur Soto, tiens, 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 j'ai une idée pour vous. Une chaise hôte, une chaise d'arbitre. Ça vous changerez la vision de la matinale ? Ah, c'est sûr. Ah, ça changerez tout. Monsieur, gâchez ça, vous n'allez pas vendre dans le central de Roland-Garros ? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Mais je ne peux pas me permettre de tout vendre en tant que président de la férération. Mais ce sont juste des petites affaires qui traînent chez moi. C'est juste un petit vide-grenier. Ah, monsieur Morandini, tiens, ça peut vous intéresser. J'ai un beau filet. Un filet ? Un beau filet. Vous pourriez partir à la pêche à Miami. Ah, super. Ah oui. Pour pêcher le ton, la raska sous la dorade. Vous allez vous régaler. La raska, ça vient mieux. Tiens, une belle doudoune. Ça ne vous intéresse pas, là, une belle doudoune sans manche ? Allez, 30 euros. Mais enfin, c'est la doudoune de Jean-Pierre Elkabos. Mais arrêtez, c'est la doudoune. La doudoune sans manche à 30 euros. Non, mais c'est la doudoune de Jean-Pierre Elkabos. Mais non, c'est à moi. Mais vous n'allez pas vendre sa doudoune. Mais c'est à moi, je viens de la trouver sur le siège. Mais non, mais enfin, mais ce n'est pas à vous, c'est à Jean-Pierre. Jean-Pierre, défendez-vous. Eh, c'est ma doudoune. Rame-moi ma doudoune. Gassassin, Gassassin, lève-toi, c'était un homme. Arrêtez, je suis debout, Jean-Pierre. Oh putain. Ah oui, à ce point-là. A vos gelées. Ah bah oui, il n'est pas grand. Laissez-moi tranquille en tant que préservation. Oui, d'accord. Merci Jean-Gassassin. Christiane Taubira a donc fait une sortie pleine de panache hier, puisqu'elle est partie sur son vélo fétiche, symbole de liberté. On va retrouver des spécialistes du vélo, justement. Bernard Thévenet et Jean-Paul Olivier. Jean-Paul, on commence avec vous, bonjour. Tout à fait ma chère Julie, Christiane Taubira quitte donc son ministère, la place Vendôme, une place, je le rappelle, située au nord du jardin des Tuileries, au sud de l'Opéra Garnier, place Vendôme, où je le rappelle, se trouve en son centre la célèbre colonne Vendôme, édifiée en 1810, abattue par les communards et reconstruite quelques années plus tard. C'est bon, c'est bon. Nous avions le général de Gaulle qui était passé avec son premier ministre. Merci Jean-Paul, merci Jean-Paul Olivier. Bernard Thévenet, vous suivez vous aussi Christiane Taubira. Ah oui, oui, Christiane Taubira qui a tout de suite pris la tête de la course et qui a tenté de semer les bodyguards, les journalistes, mais le peloton est rapidement revenu sur l'ancienne ministre échappée. Elle est toujours en tête, Christiane, elle est bien, pas de fringales, invisiblement, elle est facile, Christiane, elle est en danseuse au croisement de la rue des... Qu'est-ce qu'il y a ? Chute, chute, une chute, un taxi qui vient de percuter la pauvre Christiane qui était en tête. Je m'approche à l'instant, permettez, je descends de la moto, je m'approche du chauffeur de taxi. Monsieur, comment vous appelez-vous, monsieur ? Monsieur ? Moi, c'est René. C'est pas bien ce que vous avez fait, l'arrivée quand même de la droite, Christiane ? Elle est arrivée de la droite, elle est arrivée de la droite, elle a tellement l'habitude d'être à gauche que moi, je n'en ai pas de débouler. On n'est pas vus débouler. Voilà. Bon, j'avoue, j'avoue, j'ai fait un peu esprit depuis le temps que je voulais me la faire aussi. Parce que c'est quand même à cause de l'aile que des mecs comme Soto, ils peuvent épouser d'autres hommes. Et voilà. Oh, René, ça a mal fini. Merci, bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouvera demain à 8h40 en direct pour la revue de Presque.